Bonjour à tous, bienvenue à ce Facebook Live tant attendu qui va être fait avec le médecin réanimateur, anesthésiste, Dr Jean-Jacques Charbonnier. Je suis très excité de faire cette entrevue-là pour vous, qui va être vraiment très intéressante. Avant de commencer, je vais juste m'assurer que les gens sont là. Ah mon Dieu, il y a déjà des commentaires, super. Vous pouvez juste me dire un petit « oui, je t'entends » juste pour être certain que vous m'entendez. Comme ça, je vais savoir. Bonsoir à tous. Super. Excellent. Ça rentre, ça rentre. Bonsoir. Alors, OK. Donc, c'est vraiment, je suis vraiment très heureux et je me sens vraiment même très privilégié de faire cette entrevue-là que, dans mon idée, moi j'avais le goût de faire ça pour vous, pour explorer peut-être certains aspects ou certains thèmes que, Dr Charbonnier, ça dit « bug », pas de son. Est-ce que tout le monde, je vais juste, OK. Si parfois ça bug ou qu'au niveau du son, ça coupe, ça revient de façon générale. Vous allez pouvoir réécouter par la suite. Donc, c'est ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai préparé quelques questions. On va y aller de façon spontanée. On va y aller comme ça, un petit peu comme ça vient. Par la suite, vers la fin, on va donner une période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vais vous inviter à les donner à la fin, pas pendant. Ceci dit, si jamais, oh, il y en a quelqu'un, quelques personnes qui disent « c'est saccadé », bon, ça devrait se placer. Et donc, j'allais dire, si pendant le live, vous avez des commentaires, vous voulez les marquer, bien ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, on va les lire par la suite. Et aussi, avant de commencer, si jamais vous voulez partager le live avec, si vous pensez que vos amis sur Facebook pourraient apprécier, bien je vais vous inviter à le partager, peut-être maintenant ou après. Et aussi, je vais juste mentionner, pour ceux qui savaient comment je fonctionne, je vais mettre un petit lien que vous pouvez mettre ici. parce qu'on va parler de certains, il y a certains trucs qu'on va parler pendant l'entrevue et que si vous voulez marquer lien-tch, vous allez recevoir un document qui a un lien, par exemple, d'une autre entrevue que j'ai faite avec Dr. Charbonnier. Il va avoir le lien pour son site web, le lien pour sa page Facebook, ceux qui ne connaissent pas, il y a d'autres liens. Donc, vous pouvez écrire le lien TCH à tout moment, si vous le désirez. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant inviter le Dr. Charbonnier à venir maintenant avec nous. Super! Bonjour, Dr. Charbonnier, merci beaucoup d'être là. Bonjour aux Québécois et bonsoir aux Français. Super, on va avoir une belle entrevue aujourd'hui, très, je dirais, spontanée, très, il y en a avec, en toute simplicité, toute authenticité, on va y aller comme ça. Et j'aurais le goût de commencer, si vous le voulez bien, d'aller peut-être raconter un peu c'est quoi l'histoire de la TCH. Comment ça a commencé? Allons-y. Ben, c'est une synchronicité, en fait. OK. C'est en allant au Québec, en venant au Québec, que j'ai commencé ce premier atelier de TCH. Je ne pensais pas du tout faire ça, je n'étais pas du tout dans ce trip-là. Et mon éditeur, qui est Guy Trédaniel, fidèle éditeur, puisque c'est le dixième livre que j'ai publié chez lui, me dit, c'est très bien, dans les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie, vous parlez de cette conscience analytique, de cette conscience intuitive, extra-neuronale, et il faudrait leur faire des workshops, leur faire des ateliers, les faire travailler, parce que les Canadiens, comme les Américains, ils aiment bien travailler sur des concepts nouveaux. Ben, moi, je ne voyais pas du tout comment j'allais pouvoir couper la conscience analytique cérébrale des gens, je n'allais quand même pas provoquer des arrêts cardiaques et ensuite, avec un défibrillateur, venir arrêter les cœurs, je n'allais pas injecter des produits anesthésiques, et je me dis, dans mon cas, c'est tout simplement impossible. Et dans l'avion qui me ramène chez moi, à Toulouse, j'ai la solution qui arrive à côté de moi, puisque le passager qui s'est assoupi à côté de moi a un magazine ouvert, et le titre de l'article qu'il lit, et qu'il a probablement endormi, c'est « L'hypnose, deux points, la solution à tous vos problèmes ». J'ai dit « Ok, j'ai compris le message ». Et oui, évidemment, l'hypnose, ça coupe la conscience analytique cérébrale, et donc ça devrait brancher, si mon concept était valable, ça devrait brancher sur une autre forme de conscience que j'appelle la conscience intuitive extra-neuronale, qui, elle, ne s'allume que lorsque cette conscience analytique cérébrale s'éteint, c'est-à-dire pendant le coma, pendant l'anesthésie générale, pendant le sommeil physiologique, ou pendant l'arrêt cardiaque, voilà. Et donc, je me suis formé à l'hypnose, telle qu'on la pratique dans les blocs opératoires, pour endormir les patients sans produits anesthésiques, donc c'est une technique spéciale qui fonctionne bien, puisque là, on a la preuve bien vivante que ça marche, puisque les gens sont coupés de leur conscience analytique cérébrale, pour être opérés sans percevoir la douleur. Donc voilà, je me suis formé à cette technique, j'ai beaucoup lu sur le sujet, et puis je me suis dit, ben voilà, on va y aller au Canada, on va essayer de voir ce que ça donne. Et le premier atelier que j'ai fait de TCH, c'était précisément avec un hypnologue réputé au Québec, peut-être le plus réputé du Québec, et moi j'avais un petit peu la frousse, parce qu'on m'avait signalé que tu serais là, et il y avait six ou sept personnes à cet atelier d'escrits, c'est tout, qui m'a dit comment ça va marcher, je n'avais jamais fait de TCH avant, je ne savais pas du tout comment ça allait marcher, et là, les personnes étaient assises sur des fauteuils, il n'y avait pas les casques avec la musique, il n'y avait que ma voix, et quand j'ai eu vos retours, puisque la séance a duré 20 minutes, pas plus, quand j'ai eu vos retours, je me suis dit, oui, là vraiment, il y a quelque chose à faire, puisque même toi, tu m'as dit que c'était très puissant, ce que tu avais vécu, il y avait une femme qui avait vécu quelque chose aussi, elle était en larmes, parce qu'elle dit, je m'attendais à voir mon mari décédé, et c'est mon père qui est venu pour me demander pardon, alors ça, ce n'était pas du tout attendu, là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à fouiller là-dedans, c'est comme ça a commencé, c'est chez toi que ça a commencé à Montréal. Je ne savais pas que c'était la première fois. C'était la toute première fois. Ok. Et je peux te dire que, je n'étais pas tranquille du tout. En tout cas, mais ça ne l'a pas paru, donc c'est quoi, tu as préparé le script dans l'avion, comment est-ce que tu t'es préparé, est-ce que tu as dit, je vais juste faire quelque chose spontanément, comme ça, on va voir. Je pense que tout ce qui est, tout ce qui est bon est naturel et spontané. Donc, je prépare très peu les choses. Mes conférences, c'est pareil, je ne les prépare pas, c'est pour ça qu'elles sont différentes chaque fois. Les entretiens, c'est pareil. Je pense qu'il faut se laisser guider, c'est comme ça qu'on est le mieux inspiré, évidemment, puisqu'on est beaucoup plus naturel et on part avec, d'ailleurs, les TCH que je fais, il n'y en a aucune qui est rigoureusement identique. Quelques fois, ça dure 10 minutes de plus, d'autres fois, ça dure 10 minutes de moins. D'autres fois, on me dit, cette fois, tu as été long, ça a décalé les autres TCH. Bon, mais voilà, je me laisse porter par les énergies, je me laisse baigner par l'ambiance générale de la salle et puis des gens qui sont là. Ça compte beaucoup, les gens qui sont là. On forme vraiment une équipe à chaque fois. La première équipe où on était 7 ou 8, je ne me souviens plus, à Montréal, il s'est passé des choses très fortes entre nous. Je l'ai ressenti et les gens étaient émus. Donc là, je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire là-dedans parce que les retours sont tellement énormes. Ça a commencé comme ça. OK. Chez toi. C'est intéressant, je suis au courant de ça. Et donc, par la suite, tu as dit, bon, c'est intéressant, il faut commencer à faire ça. À quel moment est-ce que c'est devenu plus sérieux? Parce que tu as rencontré Marc Leval dans tout ça. C'est Marc Leval qui a été le catalyseur de tout ça parce que quand je suis rentré en France, je me suis dit, on va réitérer l'expérience, c'était tellement fort. Eh bien, ce n'était pas aussi bon. Ce n'était pas aussi bon et je vois qu'il apparaît à l'écran, Marc Leval. Je lui dois énormément de... C'est grâce à lui que tout ça existe parce que sinon, je pense que j'aurais laissé tomber. Les résultats n'étaient pas très bons. J'avais à peu près, je ne sais pas, sur... Je devais avoir 20% à peu près de contacts avec les défunts pendant les hypnoses. Et puis, les gens se plaignaient parce qu'ils entendaient mal, parce qu'ils étaient mal installés. bon, j'avais fait une séance à La Réunion où les gens avaient eu chaud. Certains se plaignaient parce qu'ils n'entendaient pas bien mes consignes. Je suis rentré en France, enfin, c'est la France, La Réunion, mais de ce stage, La Réunion, un petit peu dépité. Je me demandais si j'allais continuer à faire ça. Et puis, je rencontre Marleval. Je rencontre Marleval qui est un mec, je veux dire, ancien rubiman, c'est un type hyper carré. Quand il fonce, il fonce sur les trucs. Ancien, ancien journaliste dans les grandes télés nationales françaises et puis aussi de radio. Il n'était pas satisfait de son sort parce qu'il n'avait pas sa liberté. C'est quelqu'un qui aime beaucoup être libre. dans sa tête et dans son cœur, il l'est aussi. Et il me dit, je suis un petit peu frustré parce que quand je vous invite à la radio, c'est trop court. Et moi, j'aimerais vraiment vous donner la parole par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre travail, tout ça. Et c'est ce qu'il a décidé à monter sa société de prod. Événementiel, il a dit, et j'ai été son premier conférencier, donc je pense que c'était la mort expliquée aux enfants. et puis je lui parle de ce que je faisais, de mes projets, de la télépathie chez le comateux qui m'intéressait. Et puis je lui parle aussi de la TCH. Et je dis, je suis assez déçu parce qu'il me faudrait des moyens pour améliorer les scores parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans ce domaine-là. et il me dit, oui, mais qu'est-ce qu'il vous faudrait ? À l'époque, on se voyait. Je lui dis, moi, il me faudrait du son, il me faudrait un bon son. Alors lui, c'est un mec de radio, il connaît très bien le son. Il me faudrait une table de mixage avec, reliée à ma voix, une musique hypnotique. Et là, ça serait peut-être le top parce que là, on pourrait faire du bon travail. Et on pourrait faire des ateliers de combien ? Je lui dis, on peut faire plusieurs dizaines de personnes à la fois parce que si on est connecté à un casque avec la même musique, bien sûr, il ne faut pas que ça devienne trop énorme parce que là, on ne peut pas avoir une relation intime avec les gens. Mais dans la mesure où ce n'est pas une hypnose interactive où on a une relation intime avec hypnotisé-hypnotiseur, là, c'est de groupe. Donc, on peut facilement faire 30 ou 40 personnes en même temps avec ce dispositif-là. Ça a duré 10 secondes sa réponse. Il m'a regardé dans les yeux comme ça. Il m'a dit Banco Action. C'est un mec comme ça. J'achète tout. J'achète les casques. Et là, effectivement, 15 jours plus tard, on faisait la première TCH à Toulouse. Ah ouais ! Voilà. Ça a commencé comme ça. Et dès le départ, le taux de réussite a été plus élevé de cette façon-là. Tout de suite, on a dépassé tout de suite. On était au-delà de 50 % de contacts avec les défunts. Parce que, je lui dis, moi, ce que j'aimerais faire, c'est une étude. Une étude documentée, connaître les résultats des gens, leur faire remplir un questionnaire à l'issue de ça pour pouvoir étudier ça, pour pouvoir prouver que c'est une méthode valable à la fois pour traiter les douleurs du deuil pour les gens qui sont en dépression très forte après un deuil ou aussi des gens qui sont angoissés par leur propre mort. Et là, on peut deviner les gens qui sont avec une mort qui va devenir imminente, une échéance qui arrive comme dans les soins palliatifs. On peut imaginer qu'une séance de TCH en rencontrant un défunt, ça va être particulièrement thérapeutique. Moi qui ai étudié les expérienceurs pendant des années, je vois bien que ce qui les a le plus troublés, c'était de rencontrer des défunts quand ils étaient dans la lumière d'amour, de rencontrer ces défunts qui venaient leur dire non, ce n'est pas le moment, il faut que tu reviennes. Et c'est ça qui les a le plus marqués. C'est cette expérience-là. Donc, elle est très marquante ce contact avec les défunts. Donc, voilà, on a démarré comme ça avec ces questionnaires et puis très vite, on a vu, parce qu'il n'y a eu aucune publicité, évidemment, parce que moi, je n'ai aucune connaissance de le milieu journalistique, ce qui fait que je n'ai pas des émissions comme ça qui arrivent à tout va dès que je sors un bouquin. Ça n'y a pas. Et donc, c'est vraiment le bouche à oreille qui a fait le succès de ces ateliers parce que les gens qui avaient des expériences fortes, ils ont communiqué aux voisins ou à qui ils voulaient l'entendre que c'était vraiment une expérience forte. Et du coup, les gens ont voulu s'inscrire. Et puis, ils me rapportaient leurs expériences digérées via des mails une fois qu'ils avaient un petit peu digéré tout ça. Et ces mails, moi, je les publiais avec leurs autorisations, bien sûr, sur Facebook. Et tout ça a fait que, bon, on a su que cette expérience de TCH était vraiment une expérience unique et qui apportait beaucoup de réconfort aux gens. Oui, je trouve que c'était une super bonne idée en fait de passer des questionnaires par la suite pour recueillir, pour rentrer une dimension recherche dedans. Mais oui. Oui, c'est exactement la chose à faire. Et on est déjà, on est plus que 300 personnes. Merci à tous d'être là. Super. C'est cool. Merci à tous d'être là. Et juste pour partager, plus tard, on va parler de la formation de TCH qu'on est en train de monter. Et juste petit scoop pour que les gens sachent, on va vraiment fonctionner aussi dans la formation que dans, oui, c'est ça, dans la formation, il va y avoir aussi un achat des écouteurs pour que les gens puissent reproduire ce même phénomène-là parce que ça crée vraiment une bulle. Le fait d'être dans les écouteurs, avoir de la musique, juste entendre le son de la personne, ça aide beaucoup. Moi, j'avais commencé à faire des tests ici, même quand je recevais des personnes en individuel. Parfois, je donnais le casque qui a un petit micro également et c'est vraiment super. Donc, c'était une très bonne idée de fonctionner comme ça. Oui, absolument. Ces idées, elles nous viennent, tu sais, on les capte et puis voilà. Oui, ben oui, exactement. On n'est que dérôlé. Oui, et peux-tu expliquer un petit peu pour ceux qui n'ont peut-être pas assisté à un atelier de TCH, ça ressemble à quoi? C'est quoi les différentes étapes, tu dirais? Oui, ben les différentes étapes, d'abord, Marc Leval place les gens, il place les gens, il les met en confiance parce qu'ils ont peur, ils arrivent, ils ont peur. il faut être clair, ils n'ont jamais fait ça, la plupart n'ont jamais été hypnotisés, ils ont une petite appréhension, ils ont peur de ne pas pouvoir y arriver, ils ont peur de, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc, Marc Leval, c'est un professionnel de la com', donc, il sait faire ce travail, c'est vraiment un pro, il les place parce que c'est vrai que la salle est assez impressionnante, il y a 40 fauteuils, les fameux fauteuils rouges, maintenant on en entend parler, les fameux fauteuils rouges, il y a 40 casques, il y a ce gros matériel avec cette grosse console de table de mixage, il y a 600 mètres de câbles qui sont déployés au sol pour ne pas faire des parasites avec les ondes, donc ils arrivent brutalement dans cette salle et ils sont là, dans un milieu qu'ils ne connaissent pas et Marc, c'est tout à fait les mettre à l'aise, ils commencent à plaisanter avec eux, voilà, il sait faire ce travail des contractions et puis, il présente un petit peu l'atelier, il raconte deux, trois histoires par rapport à, parce qu'on a pas mal d'histoires avec ces ateliers, on a dépassé 1500 participants maintenant, donc on a fait beaucoup de villes, on est allé un petit peu partout en France, on est allé en Suisse, en Belgique, chez toi aussi, en faire là-bas, donc on a pas d'anecdotes à raconter, alors il raconte toujours une petite anecdote amusante pour décontracter, ensuite moi, je viens saluer les gens individuellement, je leur serre la main à chacun, je crois qu'il faut qu'on ait une relation intime dès le début, c'est très important, même si ça dure trois secondes, le temps de serrer une main, de dire bonjour, bonsoir, puis ça me semble la moindre des choses quand on arrive comme ça et qu'on a payé sa place pour venir participer à une expérience extraordinaire, certes, mais une expérience intime avec quelqu'un qui va diriger la séance, je pense que cette première relation est très importante, ensuite, je propose donc un petit exposé de 40 minutes dans lequel j'explique avec un petit PowerPoint contre la différence entre la conscience analytique cérébrale et la conscience intuitive extra-neuronale, comment on va bloquer cette conscience analytique cérébrale et libérer la conscience intuitive extra-neuronale par l'hypnose, je dis deux ou trois mots de l'hypnose, comment ça fonctionne, je démystifie tous les fantasmes sur l'hypnose parce qu'il y en a beaucoup encore, il y a des gens qui pensent qu'ils vont rester bloqués, hypnotisés par exemple, ou que l'hypnotiseur peut avoir une emprise sur l'hypnotisé, enfin des trucs complètement faux, donc tout ça, il faut bien en parler, donc ça dure à peu près une quarantaine de minutes, à l'issue de ça, ils vont faire une petite marche où ils se dégourdissent un petit peu, ils vont aux toilettes, cinq minutes de pause parce qu'il faut quand même digérer un petit peu les informations, ça leur permet de se décontracter, ensuite, ils reviennent, on fait ensemble une égrégore de prière, de protection, donc on fait, on se tient par la main et pendant une minute, on se concentre sur les intentions que l'on a d'être protégé, on demande donc à nos guides d'intercéder en notre faveur pour que l'atelier soit protégé, on fait ça et chacun à sa façon pendant une minute, donc on ferme les yeux et pendant une minute en silence, on fait ça, ensuite, une fois qu'on a fait ça, ils prennent leur position sur les relax, on fait les derniers essais son avec donc Marc Leval et le casque et il y a aussi Étienne Dupont qui travaille au son et lui, c'est lui qui a mis en place tout ça et le son, etc. Et je leur fais une dernière préparation, donc exercice d'ancrage, exercice de respiration et de relaxation et ensuite, donc on est parti pour l'hypnose en elle-même qui dure à peu près en moyenne une heure et quart. Une fois que c'est terminé, je les laisse récupérer parce qu'il y en a beaucoup qui ont des émotions, qui pleurent, qui, bon, il faut récupérer à la fois de l'hypnose mais aussi récupérer au niveau émotionnel. Donc je les laisse dans l'obscurité pendant trois minutes à peu près. Ensuite, on reforme notre ronde pour refermer la communication. C'est important. Ce sont des chamanes et des médiums qui m'ont conseillé de faire ça. Ces ateliers se sont améliorés en deux ans. Ça fait deux ans que ça dure. Oui, oui, oui. Avec les TCHI, c'est eux qui nous apportent aussi par leur réflexion, par leur conseil, tout un tas de choses. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est perfectible mais qui a été perfectionné au fil du temps. Et ensuite, donc une fois que nous avons refermé le cercle et que nous avons refermé la communication, ils s'installent sur leur siège. Donc ils passent derrière la table, ils s'installent sur leur siège et ils rédigent. En premier, leurs premières impressions, ils lancent les phrases comme ça parce que je leur dis d'abord de faire ça sinon la conscience analytique cérébrale va bloquer les informations. Donc ils font ça en tout premier et ensuite, ils me cochent les cases. Je leur dis bien cochez les cases. Ne mettez pas une croix entre deux cases si vous n'êtes pas sûr. C'est plutôt oui ou plutôt non parce que sinon le statisticien il s'arrache les cheveux et il est obligé d'éliminer la fiche qui est comme ça avec une croix qui est mal mise. Et une fois que tout ça est fait, on fait un tour de table avec un micro et chacun s'il a envie a envie de partager son expérience ou n'a pas envie de la partager soit parce qu'il n'y a rien eu ça arrive aussi soit parce que c'est une expérience trop intime et on n'a pas envie forcément de l'exprimer dans un groupe. Donc soit le micro s'arrête il y a quelques fois il s'arrête presque 40 fois parce que les gens ont des trucs à dire puis il y a d'autres fois où il s'arrête 5 fois mais chaque fois quand il s'arrête en général c'est que les gens ont des choses fortes à raconter. C'est très très fort et moi je ne te cache pas que c'est ce moment-là que je préfère dans l'atelier. Le reste je connais mais alors là je ne suis pas à ce qu'on va voir chaque fois qu'est-ce qu'il va y avoir comme expérience qu'est-ce qu'ils vont nous raconter et c'est ça qui est notre moteur c'est vraiment ça qui nous fait continuer cette démarche parce que c'est vraiment très fort les expériences très très fort. Et justement peux-tu nous parler un petit peu c'est quoi des exemples d'expériences que les gens vont vivre que tu pourrais peut-être nous raconter ? Il y en a beaucoup au début on s'attendait uniquement aux contacts avec les défunts c'était pour ça qu'on avait fait ces ateliers mais il n'y a pas que ça et dans les contacts avec les défunts il y a des choses troublantes qui nous font penser que ces vécus ne viennent pas que de l'imaginaire ou ne viennent pas que de la suggestion parce que moi dans la suggestion que je fais tu le sais j'amène des gens dans des stations simplement et il y a cinq stations de sept minutes pendant lesquelles ils sont seuls et c'est là dans ces périodes-là où rien n'est suggéré puisqu'il n'y a même pas ma voix que les expériences arrivent alors ces contacts avec les défunts ils sont surprenants parce que quelquefois ils relatent des informations qu'ils ne connaissaient pas il est impossible qu'ils connaissent par exemple je pense à cette femme qui au cours de l'atelier voit sa nièce décédée sa nièce décédée lui annonce qu'elle était enceinte de cinq mois au moment de cet accident de voiture qu'il a tué elle reçoit l'information mais bon elle est surprise de cette information-là elle la vérifie ensuite auprès de la sœur de cette nièce celle-là n'est pas décédée et qu'il y confirme ça elle est très troublée elle dit mais ça c'était un secret de sœur il n'y avait que moi qui savais ça ma sœur était bien enceinte de cinq mois au moment de cet accident qu'il a tué donc là l'information elle vient bien de quelque part je se dis l'information elle est là elle est présente elle n'a pas été suggérée bien sûr et elle n'était pas contenue dans le cerveau du TCHiste donc c'est une expérience forte qui montre qu'il y a cette connexion possible avec la conscience intuitive extra-neuronale des défunts qui continuent à vivre après la mort et puis il y a aussi des expériences qui n'ont rien à voir avec le contact avec les défunts et ce sont ces expériences-là qui nous ont surpris c'est pour ça qu'on a changé le questionnaire on t'a adressé le nouveau questionnaire parce qu'il y a des autres expériences auxquelles on ne s'attendait pas il y a des gens qui ont des réminiscences de vie antérieure qui ont des rétro-cognitions qui se voient vivre dans des situations qu'ils avaient oubliées dans leur propre vie terrestre ou qui se voient dans leur futur dans leur propre futur des images non seulement rétro-cognitives mais aussi pré-cognitives ils se voient dans leur futur ils ont aussi des phénomènes de remote viewing ça aussi on ne s'y attendait pas du tout comme le cas de Nicolas Fraisse des gens qui sont capables de voir ce qui se passe à distance de leur corps physique et là il y en a pas mal de ces expériences-là et on est troublés parce que on peut les vérifier après ouais t'as un exemple que tu prends oui alors j'ai l'exemple le dernier exemple qu'on a eu à Genève est tout à fait stupéfiant la dame fait sa TCH l'après-midi et elle est très troublée parce qu'elle voit son fils son jeune fils alors bon il est bien vivant donc elle a petite appréhension puisqu'on est censé voir les décédés ça lui a fait peur d'avoir la vision de son fils elle le voit courir dans un supermarché il est revêtu d'un manteau jaune et d'un bon aigri une tenue qu'elle ne lui connaît absolument pas et qu'elle trouve même l'aide enfin bon bref elle rentre chez elle elle fait sa TCH elle rentre chez elle elle se gare alors tout ça elle me raconte après dans un mail elle se gare devant sa maison et en même temps arrive son mari qui est avec son fils bien vivant mais oh surprise il sort de la voiture il est revêtu d'un manteau jaune et d'un bon aigri il y avait acheté ça dans une grande surface l'après-midi et la vision qu'elle avait eue était bien exacte donc il était dans cette situation là au moment même où elle l'a visualisé du dessus dans cette grande surface courant avec son manteau jaune et son bon aigri donc ça aussi c'est assez stupéfiant de constater ça il y a aussi le cas de Catherine Gerbert Catherine Gerbert qui fait cette expérience à Poitiers je connais son nom parce qu'elle est revenue plusieurs fois du coup faire la TCH elle sort donc de son corps et elle pense à son amie qui est malade elle se retrouve instantanément au dessus de sa maison c'était le soir celle-là pour le coup c'était une TCH du soir elle se retrouve au dessus de sa maison et elle est étonnée parce qu'il est malade mais il n'y a pas sa voiture bon alors elle fait ça elle fait une expérience merveilleuse qu'elle raconte à la fois dans l'atelier et ensuite dans son mail et je lui dis quand même aller vérifier cette histoire de voiture elle va vérifier cette histoire de voiture et effectivement son ami n'était pas là parce qu'il était guéri il se sentait mieux il a voulu se faire un resto-ciné il est parti avec sa voiture donc il n'y avait pas la voiture effectivement ah oui donc ça ça montre bien que sa visualisation était correcte alors je ne sais pas comment c'est possible mais en tout cas cette conscience intuitive extra-neuronale aurait la possibilité de se connecter donc pour faire comme dans le cas de Nicolas Fraisse du remote viewing de la vision à distance il y a ça aussi qui arrive et puis il y a ce contact aussi avec cette lumière d'amour inconditionnelle qui nous donne des choses très émouvantes on voit bien que les gens ont traversé quelque chose de très fort quand ils sont dans la lumière d'amour inconditionnelle ils sont émurs rien que d'en parler ils ont les lèvres qui tremblent ils se mettent à pleurer enfin il y a des gens qui ont vécu des choses quand même très fortes dans cette lumière d'amour certains on leur a montré des missions qu'ils avaient à faire on leur a montré des chemins de vie qu'ils avaient à faire encore pour donner un exemple une dame ressent de la chaleur dans ses mains et elle entend en même temps que désormais elle va pouvoir soigner avec ses mains il y a aussi des grands messages alors s'il fallait je vais dire résumer tous ces grands messages avec quelques paroles ça serait de dire que de l'autre côté on nous dit que rien n'est grave que tout est juste et qu'on est là pour faire des expériences et qu'on a tendance à trouver des choses graves qui ne le sont pas du tout quand on est de l'autre côté il paraît que ce n'est pas grave du tout bon évidemment c'est inaudible ce discours on ne peut pas entendre ça quand on est sur ce plan terrestre va donc expliquer à une maman qui vient de perdre son fils que tout est juste et rien n'est grave elle va t'envoyer balader elle aura raison évidemment parce qu'on n'a pas les clés pour comprendre ça et ça rejoint le discours des expérienceurs aussi les expérienceurs au cours de leurs expériences de mort provisoire ils disent que quand ils étaient dans la lumière d'amour inconditionnelle ils avaient l'omniscience ils comprenaient tout sur tout ils savaient tout sur tout et comprenaient que tout était juste même les choses les plus atroces étaient justes et ils les trouvaient justes et ils reviennent après sur ce plan ils ne comprennent plus mais ils savent qu'ils ont su c'est la expérience donc tout ça ce sont des phénomènes qu'on ne s'y attendait pas tous ces témoignages là on ne s'y attendait pas franchement on s'attendait aux témoignages de gens qui avaient des contacts avec les défunts d'ailleurs la première étude sur le premier millier de TCHistes que j'ai publié c'est ça c'est le contact avec les défunts je pense que ce contact avec les défunts a vraiment une action thérapeutique sur le deuil et sur les angoisses de la mort c'est pour ça qu'on a vraiment axé le questionnaire là-dessus mais maintenant on l'a étendu à autre chose l'hypnose de régression c'est bien connu tu la pratiques je la suggère nullement dans l'atelier et pourtant les informations arrivent des gens se voient évoluer dans des vies antérieures avec quelques explications aussi secondaires par rapport à ses vécus ouais ouais moi personnellement c'est ça que je trouve fascinant dans ce type de travail-là c'est que quand on ouvre la porte d'une certaine façon il se passe ce qu'il y a besoin de se passer et que parfois on pourrait donner une suggestion X mais si ce n'est pas ça qui est juste pour la personne de vivre c'est quelque chose d'autre qui va se passer et moi le nombre de fois que et moi dans ma pratique ce qui me surprenait au départ je donnais bon une suggestion d'aller une vie antérieure les gens parfois ils allaient dans l'entrevue parfois ils rencontraient un guide parfois justement il y avait des êtres chers décédés qui se pointaient le nez je n'avais même pas demandé ça et la personne disait ah je perçois une présence puis là part à pleurer ah c'est mon oncle blablabla puis là il y a un processus thérapeutique qui s'enclenche moi c'est ça que je trouve vraiment fascinant et que je pense que ce qui est important que les gens comprennent ça parce qu'on peut avoir une intention peut-être de dire ah ben oui j'aimerais connecter avec mon père ma mère mon enfant peu importe une personne décédée mais en même temps on doit avoir comme le lâcher-pris dire bon ben c'est mon désir mais je fais confiance il va se passer ce qu'il y a besoin de se passer c'est absolument essentiel d'ailleurs je leur dis au début pour que ça fonctionne il faut vraiment se laisser aller il faut vraiment se laisser aller tout ce qui doit se passer est juste de toute manière comme tu viens de le dire il y a des gens qui attendent trop de la TCH et là c'est pas c'est vraiment pas un bon départ parce que si on on vient à une séance de TCH pour absolument contacter un être cher qu'on vient de perdre c'est rare que ça se passe dans ce sens là parce que l'attente est trop forte et on est de nouveau dans la conscience analytique cérébrale et là on ne peut pas se libérer dans sa conscience intuitive extra-normale il faut vraiment se laisser aller et il y a quelque chose qui le prouve bien c'est que quelquefois les gens ils ont leurs expériences dans les trois dernières minutes c'est à dire au moment où ils pensent que tout est foutu et là vraiment tu vois ils lâchent prise ils se laissent faire et puis pof c'est là qu'ils sont connectés parce qu'ils ont tellement lâché prise à ce moment là en se disant voilà c'est foutu ma séance est foutue j'ai rien j'aurai rien voilà ils ne sont pas non plus dans la rumination parce que la rumination c'est la conscience analytique mais ils sont dans le lâcher prise parce qu'il y a aussi ça il y a aussi des gens qui peuvent râler à un moment donné donc ils sont dans la conscience analytique ils râlent parce qu'ils entendent le voisin tousser ils râlent parce qu'ils ont des stimulations sensorielles une odeur d'eau de toilette qui va déranger qui est un petit peu trop prégnante de la voisine enfin j'en sais rien bref dès qu'ils seront sollicités pas au niveau sensoriel et qu'ils vont se fixer sur l'analyse de cette sensorialité ils vont se bloquer la conscience intuitive extraordinaire ça vraiment il faut être dans le lâcher prise totale c'est là où se passent les expériences les plus merveilleuses et puis il y a aussi des gens qui reviennent une deuxième TCH ou une troisième TCH et souvent très souvent même c'est rare que ça marche pas il se passe des choses à la deuxième parce que dans la première ils avaient la peur l'appréhension ou la troisième ils avaient la voilà ils se disent voilà maintenant je sais comment ça se passe je n'ai plus peur et je me laisse aller à l'expérience je me laisse aller il arrive ce qui arrive il y a des gens qui me doublent je fais les suggestions ils me doublent dans le tunnel ils sont déjà dans la lumière mais c'est pas grave je leur dis mais vous faites votre voyage c'est votre expérience moi je suis là comme un facilitant je ne suis pas là je ne suis pas un terroriste qui va vous dire il faut absolument faire ça sinon c'est pas bon quoi ils font tu le sais ils font leurs propres expériences quelquefois ils me lâchent ils vont visiter ils font du remote viewing tu vois comme cette femme ensuite ils reviennent à tout moment ils peuvent revenir dans ma suggestion si elle ne leur convient pas ils peuvent la quitter pour faire leur trip et ensuite revenir dans ma suggestion enfin voilà tu le sais c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne il n'y a pas de dictature de l'hypnotiseur sur l'hypnotisé il n'y a pas de domination on est simplement là pour faciliter une expérience et pour faire en sorte qu'elle se passe le mieux possible voilà mais bon après il y a des gens qui bloquent c'est même pas la peine qu'ils s'inscrivent à une quatrième TCH parce qu'ils n'auront pas cette capacité de bloquer cette conscience analytique cérébrale et c'est pour ça que les MP3 que tu proposes sont très bien parce que c'est un entraînement et je t'annonce qu'il y a déjà des gens qui rien qu'avec ton entraînement ont des expériences et même pas la peine qu'ils viennent à TCH parce qu'ils ont compris comment ça fonctionnait et là enfin c'est ça le but en fait c'est ça notre but c'est que les gens arrivent à devenir autonome et arrivent à se faire eux-mêmes leur propre TCH alors ça serait merveilleux si tout le monde avait cette capacité un jour de se connecter au monde invisible parce que moi comme toi je pense on est beaucoup à penser qu'on a tous en nous ces capacités médiumniques simplement on ne sait pas les mettre en éveil mais bon on les a tous en nous on n'a pas besoin de TCH ni quoi que ce soit pour les développer quand on est vraiment axé sur cette logique-là on peut y arriver tout seul mais bon nous on est là pour faciliter les choses et pour ouvrir des portes comme tu dis voilà on est là pour ouvrir des portes et puis les gens viennent avec nous ou ne viennent pas ils ont évidemment la liberté de nous suivre ou pas voilà c'est drôle parce que j'ai reçu quand même plusieurs personnes qui m'ont écrit par message privé pour me raconter ce que tu disais là il y en a qui écoutaient le MP3 de préparation et là ils ont commencé à avoir des expériences absolument pour l'autre MP3 et il y avait je pense Hélène qui demandait où on peut trouver le MP3 dans le lien TCH que j'ai marqué qui est à l'écran vous allez avoir aussi le site pour ceux qui vont aller c'est sur Hypnodio donc vous avez vous pouvez le trouver là donc oui donc est-ce que c'est déjà arrivé Jean-Jean qu'il y en a qui ont des expériences de libération ou guérison ou quelque chose oui oui il y a des gens qui ont qui il y a une femme par exemple qui est venue me voir à la fin d'une TCH elle m'a dit ça fait trois ans que je suis en soins vous m'avez guéri ah j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé ben oui vous m'avez guéri parce que je suis déprimé mon mari on pensait qu'il s'était suicidé parce que moi le premier parce qu'on avait trouvé sa voiture sans trace de freinage dans une ligne de droite qui avait percuté un arbre et la voiture écrasait et mon mari décédait à l'intérieur et tout le monde pensait qu'il s'était suicidé et là en TCH je l'ai vu il est venu me dire que c'était un accident qu'il a voulu attraper sa sacoche parce qu'il y avait des cigarettes à l'intérieur et c'était un accident et il était tellement convaincu vu que le contact en TCH était réel ce vécu subjectif était réel qu'elle me dit je suis guéri vous venez de me guérir et elle m'a envoyé ensuite un mail pour me confirmer qu'elle avait abandonné son traitement avec l'autorisation de son médecin parce qu'elle se sentait guérie et considérablement apaisée par ce qu'elle avait vécu en TCH dans des exemples comme ça il y en a beaucoup il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant il y a eu l'avant TCH et l'après TCH ma vie a changé complètement parce que je me suis ouvert à une autre réalité j'ai compris qu'il y avait une autre réalité que votre théorie sur la conscience intuitive extra-neuronale était bien réelle et probante puisque j'arrive donc à avoir aussi des rêves que je n'avais jamais eus j'arrive à avoir des contacts pendant le sommeil que je n'avais jamais eus si elle les avait eus mais seulement elle les oubliait dès le matin sa conscience analytique cérébrale et évacuer toutes les informations ça peut être une source d'éveil oui à une autre réalité l'attentif aux synchronicités des gens qui arrivent avec des synchronicités à les distinguer les synchronicités elles sont là de toute façon de l'autre côté ils doivent s'énerver parce que nous on ne sait pas les voir la plupart du temps mais je ne sais pas ce qu'elles sont elles ont toujours été là mais bon les gens qui les acceptent ou qui ne les acceptent pas voilà je raconte dans un de mes livres une femme qui me fait signer le livre à Mickey parce que son mari décédé s'appelait Mickey et elle me dit vous savez moi je prie vous avez parlé des signes des synchronicités moi je n'en ai aucune je pense que je n'en aurai jamais mais j'ai dit pourquoi vous dites ça non soyez attentive les synchronicités vont arriver elle venait de me faire signer le livre à Mickey et puis elle veut me signer son chèque pour le livre et elle me dit je n'ai pas de crayon et derrière je n'ai pas de stylo derrière la dame lui tend un stylo et sur la tête enfin sur l'autre extrémité du stylo c'était comme un jouet d'enfant il y avait une magnifique tête de Mickey alors je lui dis alors là quand même alors là vous ne pouvez pas dire que regardez ce qui vous arrive vous avez un Mickey il s'appelle Mickey elle me dit mais non mais ça c'est une coïncidence ah ben oui alors là on n'a plus rien à faire pour vous je crois qu'ils doivent s'énerver de l'autre côté oui ça me fait penser à la blague Jean-Jacques qu'à un moment donné je ne me rappelle pas qu'il me l'avait conté c'est quelqu'un qui s'en va au centre d'achat en voiture puis il veut un stationnement donc il demande à Dieu ah Dieu peux-tu m'aider à trouver un stationnement donc il fait un tour ah Dieu peux-tu m'aider à trouver un stationnement et là ah il y a un stationnement il dit ah laisse faire Dieu j'ai trouvé ah 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 oui exactement c'est intéressant donc compte tenu de tout ça tu dirais que ça s'adresse à qui les expériences à l'athlète TCH moi je dirais que ça ne s'adresse pas qu'aux gens qui sont dans la douleur du deuil ou dans la souffrance de la mort après avoir eu tous ces retours je vois il y a vraiment de tout dans les statistiques que j'ai faites il y a beaucoup de gens qui viennent personnel de santé c'est-à-dire des aides-soignantes ou des infirmières il y a des gens qui sont intéressés par tout ce qui est coaching et médecine alternative il y a des hypnothérapeutes il y a des hypnologues il y a des médecins qui viennent souvent par curiosité d'ailleurs c'est avec eux que ça marche le moins bien puisqu'ils sont aux alentours de 50% de contact avec les défunts je pense que leur conscience analytique est trop forte ils n'arrivent pas à lâcher enfin il y a quand même des médecins qui ont des grosses expériences ils ne sont pas tous comme ça et puis le monde médical est en train de s'ouvrir à ça et c'est très bien je pense que ce n'est pas que le contact avec les défunts ce sont des gens qui ont envie de faire une expérience savoir de quoi ils sont capables de quoi finalement leur conscience intuitive extra-neuronale est-elle capable de s'éveiller dans ces situations-là il y a des gens qui ne sont pas du tout en recherche de contact des défunts qui viennent vraiment pour expérimenter une technique qui a quand même maintenant fait ses preuves je veux dire avec tous les témoignages qu'on a quand ils lisent tous ces témoignages ils disent voyons moi qu'est-ce qui va se passer pour moi il ne se passera rien peut-être il ne se passera quelque chose mais curiosité qu'est-ce qui va se passer donc il n'y a pas que des gens qui sont dans ces situations de recherche par rapport au contact avec les défunts on a de plus en plus de jeunes alors là aussi où doit-on s'arrêter donc nous on a décidé de ne pas parce que c'était trop compliqué de ne pas prendre les mineurs parce que bon après il peut y avoir des problèmes avec des parents qui ne sont pas d'accord ou quoi donc on veut que les gens soient et plus de 18 ans révolus pour faire ça mais quelle joie de voir ces jeunes de 18 ans de 19 ans 20 ans qui viennent à ces séances et qui profitent pleinement de leur expérience et surtout avec les jeunes qu'on a d'ailleurs les statistiques ce qui ressort c'est plus les gens sont jeunes et mieux ça marche donc ça veut dire que leur conscience analytique cérébrale n'a pas encore été trop trop abîmée quoi enfin abîmée musclée au contraire pour la conscience intuitive extra-neuronale et ça rejoint un petit peu les statistiques de Melvin Morse qui avait étudié beaucoup les expérienceurs enfants il a noté que lui c'était pas 12 à 18% d'adultes comme on a ces chiffres là maintenant chez les expérienceurs adultes chez les enfants c'est 65% des enfants qui font des arrêts cardiaques ont des expériences de mort provisoire à raconter alors que bon c'est pas du tout ça chez les adultes donc tout ça parce que leur conscience intuitive extra-neuronale est beaucoup plus éveillée enfin 18 ans c'est presque trop tard mais ça serait intéressant d'avoir des TCH6 de 7 ans moi ça m'intéresserait bon je pense que c'est les parents qui auraient peur mais eux ils sont tout à fait d'ailleurs les enfants jouent avec des amis invisibles ont des réminiscences de vie antérieure ils ont des perceptions médiumniques les enfants il faut être clair et après tout ça s'arrête parce que la conscience analytique cérébrale se muscle en fonction des apprentissages qui sont donnés par nos sociétés matérialistes qui vont dire non ça c'est pas bien il faut pas en parler ou il faut bloquer l'information donc elle finit par se bloquer et c'est dommage parce que tous ces ressentis là ils existent et l'atoutage peut être un moyen de les remettre en exergue au cours des séances et ça c'est quand même assez positif ouais et d'ailleurs pour les enfants je crois que si je me trompe pas c'est vers l'âge de 12-13 ans que les ondes bêta commencent à se développer donc ils sont déjà en état d'hypnose c'est pour ça qu'ils apprennent si facilement quand t'es jeune t'es étonnant je crois que leur conscience intuitive est beaucoup plus présente ouais c'est vrai et aussi maintenant il y a un nouveau logo qui est sorti oui ouais je sais pas s'il y en a ceux qui l'ont pas vu je vais le faire apparaître à l'écran c'est le logo de TCH le nouveau logo de TCH qui est devenu une marque protégée mondialement puisque bon on a je pense toi moi Marc Leval la même réflexion on n'a pas envie que cette technique soit abîmée par des gens qui feraient n'importe quoi voilà sans formation sans avec un matériel obsolète ça serait vraiment dommage que la TCH perde cette ce niveau d'excellence qui le sient actuellement et aussi ça serait dommage par rapport à l'étude qu'on peut faire et qui est en route donc la TCH qui va être lancée c'est une fierté pour nous avec Marc Leval au Canada grâce à l'institut d'hypnose spirituelle que tu diriges et on y est allé en totale confiance avec vous puisque vous reprenez exactement le même concept avec le même niveau de qualité que nous donc là ça nous fait absolument pas peur et on est très fiers que vous repreniez le flambeau au Canada et que ça démarre dès le 24 avril chez vous mais on n'a pas envie le 14 avril pardon le 14 avril chez vous mais on n'a pas du tout envie que tu vois que parce qu'on sent évidemment autour de nous des sollicitations multiples des gens qui voilà ils voient que ça marche ils ont envie de faire ça mais non nous on ne souhaite pas on veut vraiment faire ce protocole enfin je souhaite aussi surtout que ce protocole soit fait selon les critères qui m'ont été indiqués par les autorités médicales je souhaite que cette technique de TCH soit reconnue comme une médecine alternative pour traiter les douleurs du deuil et les angoisses de la mort donc une introduction dans les soins palliatifs et aussi une introduction avec des psychiatres qui seraient formés à cette technique il y a déjà des psychiatres qui ont participé après avoir participé à ces séances de TCH m'ont envoyé leur patient quand même qui était angoissé par la mort ou qui était dans la souffrance du deuil donc ça veut dire quand même qu'ils ont validé quelque part ne serait-ce qu'en recommandant cette technique à leur patient donc on voit bien que ça va être long et compliqué on m'a averti donc il faut que je prenne toutes les précautions on m'a laissé le choix on m'a dit voilà vous avez le choix continuez comme ça et vous faites un petit peu ce que vous voulez mais non moi j'ai dit non je voudrais que ça soit protocolisé donc je voudrais que ça rentre dans un cadre médical et que ça devienne une médecine alternative même titre que le MDR qui est maintenant ça se fait toujours un petit peu au forcing les gens qui sont devenus barreurs de feu dans les hôpitaux ils ont d'abord été introduits en clandestinité moi j'ai un petit peu brûlé les étapes mais je savais qu'il fallait que je fasse ça parce que sinon je serais encore en train de demander des autorisations pour faire ça avec mon titre de docteur en médecine donc ce que j'ai fait tant que la TCH n'est pas reconnue et pour être tranquille j'ai supprimé le mot docteur devant mon nom pour que ma qualité de docteur en médecine ne soit pas associée à la TCH ça sera ainsi tant que la technique ne sera pas validée d'une façon officielle une fois que la technique sera validée de façon officielle et je pense qu'elle le sera franchement parce que là on est dans de bonnes voies je travaille entouré par des professionnels de la santé notamment maître Pierrette Auffière et je crois qu'elle doit me regarder en ce moment je lui fais un petit coucou maître Pierrette Auffière qui est spécialisé avocat honoraire spécialisé dans l'éthique médicale on travaille très dur sur ce dossier on passe beaucoup de temps mais on va y arriver parce que on est déterminé et nos détracteurs un jour s'ils sont encore vivants ils nous diront ben oui j'avais tort j'avais tort parce que la TCH est maintenant reconnue au même titre que certains barreurs de feu dans les hôpitaux sont reconnus on ne sait pas comment ça marche mais ils sont reconnus il y a des listes d'astreinte il y a des listes de gardes de barreurs de feu dans certains hôpitaux donc c'est évidemment quand ça a commencé comme tout ce qui commence comme tout ce qui bouscule les codes au départ c'est violemment attaqué donc c'est normal je suis violemment attaqué vraiment mais moi je trouve que c'est normal parce que ça veut dire que ça bouge je préfère ça la différence si je suis violemment attaqué ça veut dire que je bouge vraiment les choses et c'est plutôt signe de bonne santé d'une technique qui arrive comme ça sur je ne vais pas dire sur le marché mais qui arrive dans un monde où tout est réglé avec des dogmes bien carrés là on est en train de faire exploser les dogmes et on est aussi en train d'ouvrir tout ce monde médical à d'autres médecines alternatives je crois que c'est inéductable les gens ne sont pas des idiots ils se rendent bien compte que certaines médecines alternatives font du bien d'autres pas ils font leur tri et moi je pense qu'il faut travailler de concert avec la médecine telle qu'on l'a fait à l'hôpital et aussi avec des soignants qui ont d'autres approches des approches beaucoup plus holistiques de la maladie et qui peuvent nous apporter beaucoup le MDR apporte beaucoup aux chocs post-traumatiques la TCH va apporter beaucoup aux angoisses aux angoissés de la mort dans les soins palliatifs quand la mort est inéductable et qu'elle arrive à grand pas et bien cette approche de TCH sera considérablement apaisante j'en suis persuadé les gens qui ont des dépressions très sévères après des deuils comme cette dame qui pensait que son mari s'était suicidé là il faudrait bien être de mauvaise foi pour dire que la TCH ne l'a pas amélioré elle le dit à la fin de la séance vous m'avez guéri elle m'envoie un mail elle me dit avec l'autorisation de mon médecin j'ai arrêté mes médicaments j'en ai plus besoin des somnifères bon alors il se trouve que la France est le premier consommateur par habitant de psychotropes de somnifères d'anxiolytiques précisément parce que on ne sait pas traiter autrement les gens qu'en les bourrant de médicaments en les anesthésiant en donnant des antidépresseurs on veut maintenant donner des antidépresseurs à des jeunes hyperactifs à des enfants je crois qu'on marche sur la tête mais il y a un lobbying très fort du marché pharmaceutique qui fait que c'est très difficile d'introduire quelque chose qui ne met pas voilà qui met en danger un petit peu le business pharmaceutique mais qui a une action prouvable identifiable de bénéfice au niveau de la santé ah oui mais en tout cas je vois les commentaires qui passent il y a beaucoup de personnes qui te remercient et je te dirais au nom de tout le monde c'est vraiment super ce que tu fais moi ce que je fais c'est une goutte d'eau mais je pense qu'il n'y a pas une personne plus importante que d'autres chacun a sa place chacun a un rôle à jouer moi dans 50 ans on m'aura oublié la TCH elle sera elle sera enfin ça me semble évident la TCH est une technique qui va prendre de l'expansion on le voit à quel niveau ça flambe en 2-3 ans le niveau que ça prend développement au Canada en France ça va mettre un petit peu partout et quand les gens vont vérifier qu'il y a tout cet aspect positif évidemment dans 50 ans on parlera de TCH j'en suis persuadé on m'aura oublié tant mieux mais j'aurais fait mon petit truc de colibri voilà et c'est pour ça que je ne veux pas du tout accaparer la technique en disant c'est la mienne machin truc non je veux que cette technique soit répandue parce que elle apporte beaucoup aux gens vraiment et j'en suis intimement persuadé ouais ouais c'est vraiment super c'est une belle aventure ouais c'est super ouais ça avance rapidement on va prendre un moment comme on a dit pour donner la période si vous avez des questions maintenant pour Dr Charbonnier il y a à peu près 20 secondes de délai donc on va prendre un moment pour vous laisser le temps d'écrire quelques questions après ça je vais en faire apparaître à l'écran en attendant je vais juste mentionner que ceux qui ont démontré un intérêt pour la formation de TCH on avait déjà ouvert des préinscriptions et pour ceux qui s'intéressent dans le lien TCH qui est à l'écran il y a la page pour les préinscriptions puis on va vous contacter bientôt dans la semaine qui suit pour vous poser des questions parce qu'on veut vraiment faire ça d'une façon qui va répondre à vos besoins fait qu'on va vous impliquer dans le processus donc c'est juste pour vous informer par rapport à ça donc on va regarder dans les télèves donc si vous avez des questions je pense on va attendre un petit peu en attendant que les questions rentrent ah bon quelle est la différence entre le processus entre la régression et la TCH c'est pour moi la question ouais je peux répondre il n'y en a pas puisque comme je vous ai dit chacun fait on fait des expériences au cours d'une TCH on est connecté à la conscience intuitive extra-neuronale qui est connecté à une banque de données banque de données universelle ou banque de données reliée au temps ou banque de données reliée à l'espace aussi remote viewing reliée au temps c'est les vies antérieures c'est le truc mais moi je ne sollicite pas ces régressions pendant la TCH c'est ça qui est surprenant ces images de vies antérieures ces flashes de vies antérieures ils arrivent spontanément et naturellement parce que simplement il fallait que ça se passe comme ça comme tu l'as dit tout est juste ils nous disent de l'autre côté tout est juste donc là en TCH encore plus tout est juste donc les expériences qu'ils ont ils doivent les avoir ceux qui ne doivent pas avoir d'expérience à ce moment là et bien ils ne les ont pas il faut être aussi simple que ça c'est pas parce qu'on ressort d'une TCH en ayant l'impression qu'on n'a rien eu qu'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est quand même passé pendant cette expérience là il y a souvent des gens qui oublient ce qui s'est passé et qui m'écrivent après en disant j'avais oublié je savais que j'ai vécu quelque chose de fort mais au moment de rendre la feuille je ne savais plus quoi écrire parce que j'avais oublié et bien tout ça parce que la CAQ a fait le ménage a censuré l'information et qu'on peut retrouver ensuite dans le sommeil ou même avec un hypnologue on peut retrouver ça ou même en période de méditation ça peut nous revenir comme ça on peut remémoriser ce qu'on a vécu pendant l'expérience oui oui effectivement et parfois même moi je me rappelle au tout début quand je faisais ce travail là parfois il y avait des expériences que la personne n'avait pas l'impression qu'il s'était passé grand chose qu'elle recommunique un mois deux mois plus tard mais depuis la séance il s'est passé telle affaire telle affaire c'est comme si donc c'est c'est pas nécessairement ponctuel que c'est là que ça se passe et c'est pour ça que moi je dis aux gens je dis si vous ressentez l'appel qu'il y a quelque chose là pour vous c'est tout ce qui compte après ça si que vous accédez quelque chose là ou après c'est juste de savoir bon ben j'ai suivi mon coeur et après ça il se passe qu'il y a besoin et pour rajouter une petite précision par rapport à la régression dans l'atelier bon c'est des des personnes vont accéder à des mémoires mais quand on travaille vraiment en régression un à un avec un thérapeute ben là on va plus en profondeur parce que là il y a un travail d'intégration et tout ça donc c'est c'est une petite différence il y a une autre question ici y a-t-il des risques d'addiction à la TCH addict à la TCH non on saura vous arrêter il y a aussi les addicts à la médiumnité mais quand on est un médium non honnête on dit à la personne non non stop là il faut arrêter vous n'allez pas venir vous inscrire à 4 TCH la même journée enfin la même journée c'est impossible mais le même week-end et puis revenir non non il ne faut pas il ne faut surtout pas on peut essayer une deuxième TCH ou une troisième TCH éventuellement mais pour voir quand ça n'a pas marché à la première ou à la seconde mais c'est tout après il faut arrêter il faut laisser on me demande aussi est-ce qu'on peut s'inscrire à deux TCH d'affilé oui bien sûr on peut le faire il y a des Catherine Gerber notamment avait fait ça celle qui a vu la voiture elle a eu deux expériences totalement différentes et complémentaires mais à mon avis je pense que tu seras d'accord il vaut mieux laisser décompter d'avoir sa première espérance pour mieux la savourer mieux l'analyser malgré tout parce qu'à un moment donné il faut quand même analyser et filtrer l'information évidemment et puis recommencer à distance avec une deuxième TCH éventuellement mais il ne faut pas faire trop de TCH bien sûr que non mais on saura vous arrêter avant oui et ça dépend ce qui est vécu parce que moi parfois il y a des personnes qui viennent me voir puis parfois bon ils viennent de loin ils veulent faire deux séances bon ça on peut comprendre de dire bon ok on peut condenser mais parfois ça m'est arrivé que la personne c'était dans cette situation-là et pendant la session c'était tellement intense tellement d'informations qu'elle a dit je pense que j'ai pas besoin la deuxième alors que parfois la première c'est comme tu disais tantôt ils sont pas familiers avec le processus ça marche plus ou moins et après ça ils comprennent comment ça fonctionne et ça les aide donc ça dépend comment ça se passe mais effectivement l'idéal c'est de donner dans la mesure du possible d'avoir un temps entre les deux pour intégrer parce que comme tu dis l'analyse elle est importante mais après pas pendant oui oui voilà exactement parce que pendant ça bloque alors il faut se décanter après et quelquefois bon les récits sont très riches après c'est la même chose avec les expérienceurs quand ils font leurs arrêts cardiaques c'est rarement tout de suite qu'ils communiquent leurs expériences Jean Morzel par exemple a mis 40 ans avant de commencer à en parler donc il faut quand même une sacrée digestion il faut quand même qu'il y ait toute cette connexion qui se refasse et qui soit filtrée quand même ouais on a cette question là comment faire quand on a du mal à lâcher prise est-ce que tu as un conseil par rapport à ça oui le lâcher prise c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire ça rend fou Marc Leval quand je lui dis mais lâche prise parce que lui il est tout le temps à fond il est quand même il a peur que cette lâche prise l'univers va nous aider et chaque fois l'univers nous aide c'est incroyable comme quoi on est dans la bonne direction en Suisse il nous manquait trois relax les trois relax nous sont presque tombés du ciel avec une histoire rocambolesque qu'il raconte volontiers avant justement pour détendre l'atmosphère on passe à travers les tempêtes de neige on passe à travers des grèves d'avions on passe je dis lâche prise tout est juste s'il y a une TCH quelque part qui ne doit pas se faire elle ne se fera pas voilà on me demande aussi est-ce qu'il y a des expériences négatives jusqu'à présent je disais non ça fait plus de 1500 TCH je ne connaissais pas et là on a eu une expérience intéressante à Nîmes la dernière fois enfin intéressante pour nous intéressante pour le concept de la TCH à Nîmes il est arrivé une chose incroyable il y a eu des gens qui ont eu des expériences assez négatives il faut reconnaître qui ont vu des scènes de torture qui ont eu des douleurs dans les mains et dans les jambes qui ont eu des douleurs dans la tête ça ne nous était jamais arrivé on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que cet atelier à Nîmes comment ça se fait on n'avait jamais vu cette concentration d'effets délétères sur les TCH on avait fait toutes les protections nécessaires etc on a dit mais qu'est-ce qui s'est passé à Nîmes et on s'est renseigné l'hôtel dans lequel a été organisé les séances de TCH est un lieu c'est le lieu précis où ont été massacrés le 14 juin 1790 des capucins ils ont été torturés on leur a coupé les jambes on leur a coupé les bras il y a des gens qui les ont vus clairement qui ont vu des capuches telles qu'ils sont décrits qui ont vu des silhouettes avaient des capuches alors que les gens ne savaient pas nous non plus on ne savait pas ce lieu l'historique de ce lieu donc j'ai fait des recherches sur Google etc et j'ai vu c'était l'endroit précis où on a fait cette TCH donc promis si on revient à Nîmes on ne fera plus d'atelier dans cet hôtel mais c'était désagréable pour les gens mais au moins ça valide le fait que ceux qui disent que la TCH ce n'est que de l'hypnose suggérée c'est la démonstration de l'inverse parce que je n'ai jamais suggéré tout ça moi jamais c'est drôle j'ai une anecdote rapidement par rapport à ça il y a plusieurs années quand j'étais en France je faisais de l'hypnose dans la rue pour faire des démonstrations des choses vraiment pour donner une expérience positive aux gens et j'avais trouvé un caméraman sur couchsurfing il disait oui je vais aller te filmer puis là il filmait puis là il trouvait ça intéressant puis à un moment donné on trouve un lieu qu'il y avait une église puis il y a une petite cour et là il disait est-ce que tu peux me le faire pour moi je serais curieux je dis ben oui c'est certain je lui ai fait l'hypnose puis ça a donné il est tombé très rapidement il commence à trembler puis là il commence à décrire une scène que ça se passait il y a longtemps à l'église là où on était puis il décrivait il y avait des chevaux qui étaient rentrés dans l'église qui se saccageaient puis il y avait des personnes similaires à ce que tu as rapporté qui ont été des moines qui ont été tués à l'extérieur puis là il ressort de ça puis il était vraiment surpris de tout ça puis là en sortant on a pris une autre sortie que par où on est rentré puis il y avait une plaque commémorative qui avait puis il y avait même donné une date puis il y avait je pense qu'on avait trois ans d'écart par rapport à la date qui racontait ce qu'il avait vécu et donc les lieux peuvent avoir aussi une importance c'est pour ça que les thérapeutes on va purifier le lieu que c'est important c'est la conscience intuitive extra-neuronale médiumnique les médiums sont tout à fait les médiums sont tout à fait capables quand ils sont dans un lieu de percevoir l'énergie des lieux d'avoir la mémoire des lieux d'avoir aussi ces sortes de malaises ressentis en fonction des tortures éventuelles qui ont été faites dans les lieux c'est bien la preuve que c'est bien ça c'est la conscience intuitive extra-neuronale qui est sollicitée pendant la TCH mais tu sais je me protège je fais bon c'était Grégoire de prière j'ai aussi je ne sais pas si vous la voyez là oui la photo de Padré Pio j'ai la photo du Padré Pio avec cette prière alors là tu vas rigoler parce que cette prière du Padré Pio je la fais maintenant avant chaque atelier chaque atelier je fais cette prière individuelle pour demander la protection du Padré Pio pour l'atelier et c'était avant de venir avant de venir au Canada je je suis en relation avec une médium qui s'appelle Michel Rifard qui était la doyenne des médiums qui est partie pour l'autre monde à l'âge de 93 ans et un an avant son départ comme on s'aimait bien on sympathisait bien on avait fait ensemble pas mal d'associations d'aide aux personnes en deuil où elle passait en médiumnité moi je faisais les conférences sur les expériences de mort provisoire et elle me dit avec sa petite voix tiens je vais te donner cette prière parce que bientôt tu vas contacter l'au-delà oh là là j'ai dit la pauvre elle est bien vieille et fatiguée elle dit beaucoup de bêtises je ne sais pas du tout faire ça tu vois elle me donne ça elle me dit ça elle avait raison elle avait raison parce que mais au moment où elle m'a donné ça j'ai dit je pensais à la médiumnité elle pense que je vais devenir médium ou quoi contacter l'au-delà la pauvre elle est trop vieille c'est drôle pour terminer je sais qu'il y en a plusieurs qui ont posé des questions comme j'ai mentionné au départ on va relire on peut répondre après l'entrevue juste pour terminer Jean-Jacques peut-être ton livre parle un petit peu ah oui mon livre oui oui bien sûr alors il est sorti il est déjà dans certaines librairies que j'ai appris ce soir qui était par exemple culture à la belge bon ça ne dit rien aux canadiens mais c'est un cultura qu'il y a à Toulouse oui voilà contactez nos effets ah parfait je vais te laisser voilà 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 la bête il tourne il tourne voilà il est très intéressant il y a donc c'est des histoires c'est des témoignages de personnes qui ont vécu comment tu le résumerais qu'est-ce qui se trouve alors j'ai pas voulu mettre une succession il a 360 pages et j'ai pas voulu faire une succession de témoignages parce que c'est trop ça serait trop lassant les témoignages sont époustouflants ils sont tous intéressants bien sûr mais si on fait comme ça donc le fil conducteur c'est l'histoire de la TCH avec toutes les anecdotes drôles aussi qui nous sont arrivées toutes les synchronicités qui m'ont amené sur ce chemin comment j'en suis arrivé à faire ces ateliers ma rencontre avec Marc les péripéties qu'on a eues les essais infructureux que nous avons eus parce qu'il y a eu aussi des séances par exemple une fois on a eu très mauvais résultat on a eu 20% de contacts avec les défunts parce qu'on avait dit mais c'est bête ils ont tous froid on va acheter des couvertures en ambiante alors on a fait une séance une seule avec les couvertures en ambiante ça fait un bordel pas possible on entendait plus ce que je disais donc il y a eu des trucs comme ça nos tâtonnements nos essais nos résultats nos émotions nos moments d'émotion nos moments de joie nos moments de il y a des fois on déborde d'émotion avec Marc on entend c'est pour ça cette troisième partie ça nous intéresse beaucoup on a les larmes aux yeux tellement on est ému d'entendre ce qui se passe dans ces ateliers d'entendre ces retours et après de lire ces mails aussi c'est pour ça que je partage toujours les trucs les plus émouvants j'en reçois beaucoup je sélectionne les plus émouvants ceux qui me marquent le plus à moi pour les partager sur Facebook avec un maximum de personnes ouais c'est super un gros merci Jean-Jacques pour cette rencontre c'est super merci à vous d'avoir été ici on a été en moyenne là on est 465 en ce moment ça a monté même un peu plus ça a été vraiment super encore une fois que vous l'écoutiez en direct maintenant ou par la suite si vous voulez mettre des commentaires si vous voulez le partager c'est toujours apprécié c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les gens et je vais juste mentionner aussi s'il y en a du Québec comme Jean-Jacques l'a mentionné tantôt on commence de notre côté à faire les ateliers le 14 avril donc je te remercie vraiment beaucoup super on est très fiers de ça mais on se voit aussi la semaine prochaine on se voit au colloque ben oui le 17 à Toulouse donc ça ça va être très intéressant et je fais juste mentionner aussi pour ceux qui ceux qui sont intéressés par mes Facebook live qui veulent être tenus au courant ben vous pouvez tout simplement également c'est marqué dans le petit message qu'on voyait apparaître à l'écran mais si vous voulez juste m'envoyer un message privé écrire m'aviser automatiquement vous rentrez sur une liste et si jamais vous voulez vous désabonner vous marquez stop et après ça vous êtes désabonné donc Jean-Jacques encore une fois un grand merci merci à tous d'avoir été là et je vous donne rendez-vous pour le prochain live qui va être avec Marie-Johanne Croteau-Murois sur son livre Ses âmes qui nous quittent j'ai fait une revue de livres vraiment un super livre je ne sais pas si tu as eu le temps de le lire Jean-Jacques mais tu parce que tu es oui c'est vraiment un super puis juste pour donner un petit aperçu ce qui est particulier par rapport à Marie-Johanne c'est qu'elle elle est passeuse d'âmes donc elle elle connecte avec des personnes qui sont décédées mais en sortie astrale donc elle sort de son corps elle les voit elle peut même les toucher elle communique elle partage et c'est vraiment super intéressant il y a plein d'apprentissage très 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 fort dans ce livre-là et il y a aussi donc ça ça va être le 7 avril et le 12 mai avec Dr Mario Beauregard que tu connais que je retrouve la semaine prochaine oui 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 ça va être intéressant de tout le monde se retrouver donc il y a ces deux lèvres-là qui s'en viennent donc merci à tous et on se dit à très bientôt Jean-Jacques à bientôt au revoir à tous à tous à bientôt à bientôt